coucou les amis bienvenue sur mon channel à la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du cygne zodiac balance pour la période du 21 au 23 juillet 2020 on va voir un peu ce qui se passe ici avec vous merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi n'hésitez pas à réserver en avance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pouvoir garder vos places ok cette lecture est une lecture générale les énergies sont interchangeables si jamais elle ne résonne pas avec vous c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui allez 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 allons parce que je vous saluer allez 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 j'ai j'ai aborde Les balances, les balances, mais c'est un partisan de vous, il est probable que vous êtes dépressif, dépressif, qu'est-ce qui se passe ? Il est probable que vous êtes ici plutôt mal en point, on a quelque chose qui s'est passé qui vous dégoûte, on a quelque chose que vous avez entendu qui vous dégoûte, pour une autre partie dans vous, il est aussi probable que vous vous sentez jugé, vous avez l'impression que les gens ne vous aiment pas, vous avez l'impression que les gens parlent de vous, ou encore vous avez l'impression que les gens vous attaquent, ok ? Pour une autre partie dans vous, il est aussi probable que vous avez des problèmes peut-être pour nettoyer votre maison, ou encore il y a vraiment de l'insalubrité autour de votre maison, j'ai l'impression que ça vous rend malade. Vous avez du mal à garder peut-être votre maison propre, ou quelque chose, you know ? Et ça aussi, ça vous fatigue. On a vraiment, on a ici quelqu'un qui est vraiment agacé au fait, ok ? Pour une autre partie dans vous, il est aussi probable qu'il y ait ici un homme dans votre vie, mais vous avez ici un homme qui est dans votre vie qui ne vous sert à rien, et qui ne vous aide pas. C'est un peu comme si vous ne pouvez même pas réellement parler avec lui, ou encore vous ne pouvez même pas réellement lui expliquer certaines choses qui vous mettent mal au point, parce que vous avez ici l'impression que cet homme n'a pas réellement assez d'émotions pour vous, c'est vraiment compliqué. Pour une autre partie dans vous, il est aussi probable que vous êtes ici en période de divorce. Mais si jamais vous êtes un homme et vous êtes ici en période de divorce, il est probable que ce divorce-là, c'est un divorce parce que vous vous sentez maltraité chez vous à la maison, personne ne s'occupe de vous, personne ne vous aide, personne ne vous aime, enfin c'est ce que vous vous dites. Et à un moment, ça commence à peser lourd. Pour une autre partie dans vous, il est aussi probable que vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de factures à payer, beaucoup de gens à payer, ou encore beaucoup de dettes. Et à cause de certaines dettes financières que vous avez sur vous, le fait même d'être en couple, d'être dans une famille, etc., pour vous, ce n'est pas possible. Du genre là, ça vous fatigue, peut-être c'est la raison pour laquelle à soi, vous voulez divorcer, vous voulez être un peu seul. Et pour une autre partie dans vous, si vous êtes déjà seul, comme je l'avais dit tantôt, il est probable que vous êtes ici dépressif, parce que vous avez vraiment beaucoup de responsabilités, ou vous avez besoin d'aide, d'une certaine manière ou d'une autre, mais vous n'avez pas d'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc on est ici dans une situation où il est important ici pour une personne de réfléchir réellement, pour se demander comment faire pour changer ma vie, ou encore comment faire pour être satisfait de ce que j'ai, sans réellement me plaindre ou encore me concentrer uniquement sur les négativités d'une situation dans laquelle je me trouve. D'accord, parce que pour une autre partie, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus des plaintes, beaucoup plus de plaintes, beaucoup plus de... On dit un grateful, comment on dit ça? Un grateful... Un peu plus de... C'est comme quelqu'un qui n'est juste pas reconnaissant, c'est un manière ou d'une autre, d'accord? Parce que c'est ce que les anges me disent. Les anges me disent qu'on a ici quelqu'un qui ne voit pas le côté positif d'une situation, ou encore qui n'est pas capable de voir le côté positif d'une situation, mais qui est concentré uniquement sur les choses qui ne marchent pas, les choses qui ne vont pas bien, les choses qu'il faut fixer, les choses qu'il faut arranger, les choses dont il ou elle a besoin, un compte bancaire vide peut-être qu'il faut remplir... You know what is like... Les problèmes ne finissent jamais dans la vie. Je ne sais pas comment on peut... Je peux expliquer ça. Ça fait déjà... À part quand vous étiez jeunes où vous ne sentiez pas les problèmes, on est ici des gens qui ont grandi, qui ont commencé à grandir depuis qu'ils ont 16 ans, d'accord? Donc, je vais essayer d'aller partir d'autre chose. Si vous vous rendez compte réellement, depuis votre vie, vous êtes devenu adulte, si vous vous en rendez compte, vous allez comprendre une chose. Les problèmes ne disparaissent jamais. Chaque jour, on a son nouveau problème. On grandit avec, on vit avec, on fait avec, et puis à un moment, on essaye d'arranger les trucs. Doucement, doucement, petit à petit, mais à un moment, ça s'arrange. Les problèmes qu'on a eus il y a 20 ans de cela, aujourd'hui, n'existent plus. Et on a d'autres problèmes today. So, on a ici quelqu'un qui doit déjà se mettre en tête que, hey, le problème, c'est la routine. C'est toujours comme ça. Ça va toujours se passer comme ça. Mais on a ici quelqu'un qui doit quand même essayer de travailler un peu plus sur sa manière de penser pour se concentrer beaucoup plus sur les positivités que la vie apporte, que la vie lui apporte. Quelles sont ces choses-là qui t'amènent à être reconnaissant ? Ces mêmes choses qui te posent des problèmes ont été des bénédictions il y a peut-être 5 mois de cela. Un an de cela. Do you give me ? Ok ? So, on a ici une situation, on a les anges qui me disent qu'ils commencent à être un peu fatigués, d'une certaine manière ou d'une autre, de voir quelqu'un se plaindre all the time. Pendant combien de temps encore tu vas te plaindre ? Comment j'entends ? Ok ? Et pour une autre partie d'entre vous, si vous connaissez ici la loi de la manifestation, vous saurez que plus vous vous plaignez d'une situation, plus les anges continuent de vous mettre dans des situations aberrantes parce que pour eux, c'est du genre « Ok, comme tu aimes te plaindre, on va continuer de manifester des choses qui vont faire de telle sorte que tu te plaigne. » Mais le jour où tu commenceras à devenir un peu plus grateful, un peu plus reconnaissant, ce jour-là, on t'emmènera à des choses qui te rendront beaucoup plus heureuse, maybe. « Ok, pour une autre partie d'entre vous. » Il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation où on a ici un homme qui vous a laissé juste après que vous lui ayez annoncé la nouvelle de votre grossesse. On a ici quelqu'un qui n'a pas envie d'être père. « Over here. » Et il est probable que vous-même, en tant que terre, vous êtes un peu perdus dans ces situations azores parce que vous vous dites « Écoute, on était ensemble, tu m'avais promis everything. » « Tu m'avais promis un mariage, tu m'avais promis la stabilité. » « Tu m'avais dit que toi et moi, on aurait pu rester ensemble pour toujours. » Ce que je ne comprends pas dans cette situation dans laquelle on se trouve, toi et moi, c'est pourquoi aujourd'hui tu m'abandonnes. Pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas être avec moi. » Pour une autre partie dans vous, il est même probable que vous êtes enceinte et vous avez vraiment du mal à vous concentrer à votre travail parce que vous avez des problèmes. Parce que vous avez des problèmes non seulement avec votre mari, mais aussi vous avez des problèmes à la maison. Pour une autre partie dans vous, il est aussi probable que votre grossesse est en train de devenir une grossesse avancée au point où vous risquez de ne même plus être capable d'aller au travail à soi. Et on est ici dans des situations où on a votre patron qui commence à se poser des questions. S'il devrait peut-être vous renvoyer, engager quelqu'un d'autre. « Over here. » Et il est important ici pour vous de faire attention parce qu'il est probable que vous risquez d'être remplacé par une autre femme qui risque de prendre votre position. Vous ne vous y attendriez même pas. Mais vous savez très bien que peut-être le patron pour qui vous travaillez, vous savez très bien que c'est quelqu'un de peut-être impartial d'une certaine manière ou d'une autre. C'est quelqu'un vraiment qui ne comprend pas réellement ce que c'est qu'être enceinte, rester à la maison, avoir les pieds debout, whatever. Donc on a ici quelqu'un qui risque de perdre son travail à cause d'une grossesse. Et pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation où vous êtes tombé enceinte d'un homme qui est déjà fiancé avec quelqu'un d'autre. Et on a ce dernier-là même qui continue jusqu'à aujourd'hui de trouver les mots qu'il faut pour expliquer à sa fiancée que vous êtes enceinte. Si vous avez dit qu'il allait divorcer pour être avec vous, on a ici des anges qui me disent que ça ne sera pas le cas. On a quelqu'un qui n'a aucune envie de laisser tomber sa fiancée ni sa femme pour être avec vous. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Réservez vos places en avance. On a ici les béliers, lion, sagittaire, vierge, verso, gémeaux. Balance, bisous, bye.